Alors, sauf exception particulière, cette vidéo est supposée être la toute dernière de ma première série de tutoriels vidéo portant sur l'immigration au Canada dans la province du Québec. Donc, si tu es rendu ici, je suppose que tu as parcouru toutes mes vidéos et que tes dossiers sont prêts pour les soumettre au Québec via le portail Arima. Donc, tout à l'heure, on va aller sur mon PC. Comme d'habitude, je vais te partager mon écran. Je vais te montrer comment créer un compte sur ce portail et comment faire ta déclaration d'intérêt. Tu te poses peut-être des questions. C'est quoi la déclaration d'intérêt? C'est quoi le principe de l'immigration? De quoi est-ce qu'on parle? Si tu te poses ces questions, c'est peut-être parce que tu es nouveau sur ma chaîne. Je t'invite donc comme ça à aller sur ma chaîne YouTube, à t'abonner, à écouter toutes mes vidéos que j'ai comme ça mises en ligne depuis un certain temps qui te donne la procédure pour y parvenir, pas toi-même, c'est-à-dire constituer toi-même tes dossiers et les acheminer ou les soumettre en ligne. Oui, les soumettre en ligne. Donc, on sous-entend que vous avez tous été capables de créer votre compte Arima. Puis, vous revenez certainement pour faire vos déclarations d'intérêt. Moi, j'ai comme repris au départ, je viens là, assister à Arima, puis utiliser le service Arima, puis je reviens là. Je vais me connecter parce que je ne vais plus créer un compte. J'ai déjà mon compte et mon mot de passe, donc je vais tout simplement me connecter. Donc, je vais me connecter tout simplement. Bingo. Donc, je suis connecté. Je suis une personne intéressante à Amigo au Québec. Donc, tout simplement, je vais vous dire que si vous êtes arrêté à un niveau et puis vous ne voulez pas continuer, vous pouvez arrêter ça. Vous vous déconnecter, puis revenir plus tard, enseigner ou bien compléter les informations manquantes. Vous comprenez? Donc, c'est pas mal ça. Mais une fois que vous avez créé un compte Arima, vous avez 90 jours pour constituer, remplir vos dossiers et soumettre vos déclarations d'intérêt. Sinon, votre compte sera automatiquement supprimé. OK? Donc, je vous ai toujours dit que ce site, c'est un site très puissant. Tout ce que vous voulez savoir, les informaticiens de l'immigration avec le ministère de l'Immigration, prend la peine de vraiment alléger la tâche, alléger la procédure afin que chacun soit capable lui-même de soumettre son dossier. Donc, ici, vous allez voir, on va dans Travailleur Permanent de Arima, on va Portail Arima. Donc, je suppose toujours que vous avez été capable de chacun de soumettre son dossier, de créer son compte. Maintenant, pour la suite qui concerne le remplissage, la mise à jour des informations, la création de la déclaration d'intérêt, il n'y a rien de compliqué. Sinon, je vais vous montrer ici qu'il y a des tutoriels. Vous allez voir ici, c'est écrit le tutoriel. Dans le tutoriel, vous allez par exemple voir ça créer un profil. C'est ce qu'on vient de faire. Donc, on vous montre pas à pas comment créer un profil. Donc, vous faites commencer, suivez tout simplement les étapes. Vous pouvez regarder ça, aller refaire la même chose en pratique. Donc, ça, c'est juste les instructions. Mais sinon, ça commence ici. Vous avez vu, ça, on l'a déjà fait. Je vous ai montré ça tantôt pour remplir ici sur le portail Arima. Cliquez sur le bouton pour remplir, mettre à jour ou déposer une déclaration d'intérêt. Donc, on a vu qu'on cliquait ici. La première fois qu'on a fait ça, vous venez ici suivant. Vous cliquez sur créer un compte. Ça, je vous ai montré déjà. Puis, vous mettez votre address courriel. Après avoir mis votre address courriel, vous demandez un code qui vous sera envoyé dans votre boîte email. Vous venez copier le code, puis vous mettez le code qui est là. Vous faites valider le code, puis c'est ça. Lorsque la procédure a été complétée, vous voyez ça, machin, votre address courriel est valide. Ça veut dire que votre compte est créé. Maintenant, vous mettez le mot de passe et vous faites m'inscrire. Vous sélectionnez ici, je suis intéressé. Comme je vous ai dit tantôt, vous lisez les conditions, vous les validez. C'est ça, suivant. Ici, donc, ça, c'est l'étape que je vous ai laissé faire par vous-même. Donc, parce que, rendu ici, je pense que c'est facile. C'est vraiment juste de remplir le formulaire. C'est très instructif. Donc, vous mettez votre nom, vous renseignez votre prénom, votre sexe, date de naissance, ville de naissance, puis pays. Vous faites tout suivant. Ensuite, ici, vous mettez votre adresse, inscrivez l'adresse où vous résidez dans le champ adresse. Donc, ça, c'est votre adresse. C'est comme pour dire Douala, Cameroun ou Bangui ou je ne sais pas. Bref, mettez votre adresse de résidence, mettez la ville, mettez le code postal. Ça, pays, territoire, ville, code postal. Donc, le code postal, selon les pays ou territoires inscrits à l'étape précédente. Donc, en fonction du pays que vous allez inscrire ici, il se peut que le code postal soit obligatoire. Donc, le système sait qu'il y a des pays qui n'ont pas un bon système d'adressage. Donc, ce n'est pas évident de mettre un code postal. Il y a des pays qui ne savent pas c'est quoi le code postal. Donc, dépendamment de votre adresse de résidence, ça peut être facultatif de mail, de renseignement du code postal ou obligatoire. Donc, vous faites suivant, on mettez vos téléphones. Puis, vous faites cliquer sur Créer votre profil. Donc, en fin, lorsque vous avez terminé, vous cliquez sur Quitter. C'est ça. Là, on est rendu à l'étape où vous avez quitté, vous avez créé votre profil pour vous revenir comme sur le portail pour vous connecter de nouveau. Donc, vous entrez votre adresse, vous faites se connecter. Je vous ai montré tout à l'heure. Donc, lorsque vous allez vous connecter, vous avez suivi les étapes jusqu'ici. Normalement, ça, c'est la page d'accueil de votre portail. Vous voyez, c'est ça. Donc, en tout temps, lorsque c'est dit, en tout temps, vous pouvez modifier votre profil en cliquant sur l'icône profil ici. Donc, si vous cliquez sur l'icône profil, vous pouvez, c'est ça. Lorsque vous cliquez sur l'icône profil, vous pouvez sélectionner ici mon profil. Et ça vous donne la possibilité, comme ça, de modifier votre profil. Peut-être de renseigner le nom, si vous avez fait une erreur, la ville, de changer des choses. Et puis, cliquez mettre à jour les renseignements. Donc, comme j'ai dit, mettre à jour les renseignements. Et puis, c'est terminé. Donc, là, vous voyez, le tutoriel, il est très bon. Vous pouvez juste regarder le tutoriel et aller l'appliquer vraiment sur votre portail à vous. Vous pouvez avoir deux ordinateurs, vous regardez le profil sur un ordinateur en même temps, instantanément. Vous avez fait un ordinateur sur ce ordinateur. Ça vous permet comme ça, vraiment, de façon autonome, d'être autonome et de créer votre profil. Lorsque vous avez créé votre profil, vous êtes d'accord avec moi que ça ne s'arrête pas là. Il y a des champs à remplir. Vous allez créer. Je vais vous montrer. Lorsque vous avez créé un profil, on suppose que j'ai créé mon profil. Je vais prendre l'exemple avec un profil déjà créé. Toujours travailler permanent. Porte à Arima. Arcee d'Arima. C'est le dernier. Donc là, j'essaie de me connecter avec un compte, j'ai renseigné les informations, puis je suis dans la file d'attente, ça y est, je viens d'entrer, service en ligne. Donc là, j'essaie de me connecter avec un compte, on suppose que j'ai renseigné toutes les informations, je suis prêt à créer un nouveau dossier qui est une nouvelle déclaration d'intérêt. Donc normalement, lorsque vous allez renseigner tous les champs, c'est ça qu'on disait, vous êtes rendu à cette étape. A tout moment, vous pouvez venir ici sur mes contacts, donc là, c'est lui, profil ici. Si je clique sur mon profil, ça va me donner la possibilité comme ça d'aller modifier mon profil. C'est ce qu'on vous a montré tout à l'heure, ça vous donne la possibilité d'aller modifier certaines informations de votre profil, donc il y a juste des informations confidentielles là-dedans, c'est pourquoi je ne vais pas y entrer, mais suivez le tutoriel si vous avez des zones d'ombre. Une fois que vous avez renseigné, rempli votre profil, vous voulez créer une nouvelle déclaration d'intérêt, vous allez sur mon dossier ici, vous faites un nouveau dossier, et comme type de dossier, vous choisissez déclaration d'intérêt, vous faites créer. Donc on vient à l'instant de créer une déclaration d'intérêt. On ne l'a pas encore soumis, mais notre compte est créé une déclaration d'intérêt prête. On a un numéro de dossier, on a un statut du dossier, inscription à impôt, date limite pour dépôt, le 25 juin 2020, ou 6 le 25 juillet 2020, autant pour moi. Donc vous voyez, rendu au 25 juin, si vous n'avez pas déposé votre dossier, automatiquement votre déclaration sera publiée. Donc, ce que vous venez ici, citations familiales, vous cliquez dessus, ça vous donne comme ça la possibilité d'aller renseigner votre état matrimonial. Est-ce que vous êtes marié, célibataire, avez-vous des enfants, vous mettez vos enfants, si vous dites oui, supposons que je suis célibataire, je clique ici, célibataire, j'ai des enfants, puis on va dire enfants en charge qui vous accompagnent. Donc, si vous avez des enfants et que des enfants vont vous accompagner, ici, vous allez juste faire ajouter et ça vous donne la possibilité d'ajouter des enfants. Vous mettez le nom de l'enfant tel qu'inscrit dans le passeport ainsi que le prénom, le sexe, la date de naissance, puis vous faites confirmer et puis ça vous permet, comme ça, vous pouvez ajouter autant d'enfants que vous vous donnez. Ensuite, vous allez remplir les informations de scolarité. Donc, ici, avez-vous un diplôme supérieur primaire? Oui, j'ai un diplôme supérieur. Avez-vous une évaluation comparative? Normalement, lorsque vous faites votre déclaration d'intérêt, vous pouvez faire une évaluation comparative de vos études au Québec. Plus tard, au fédéral, vous allez vous rendre compte que c'est obligatoire de faire l'évaluation comparative avant de soumettre votre dossier. Mais au Québec, ça dépend vraiment de vous. Est-ce que vous avez vraiment besoin de faire l'évaluation comparative? Je vous dirais pas d'accessoirement. Donc, vous pouvez ajouter un diplôme. Pour toute information, demandez, reportez-vous à ce qui est inscrit sur vos diplômes. Donc, quand est-ce que vos études ont commencé? Quand est-ce qu'ils ont terminé? Quand est-ce qu'ils ont terminé? Donc, bref, vous comprenez que c'est assez instructif. Vous pouvez tout simplement suivre ça, renseigner votre diplôme. Tous vos diplômes depuis le secondaire jusqu'à votre plus grand diplôme. Parcours professionnel, ça vous permet de renseigner vos expériences de travail. Est-ce que vous avez une offre d'emploi valide par le ministère? Est-ce que vous avez un emploi actuellement au Canada? Est-ce qu'il y a une entreprise qui a déjà donné une offre d'emploi? Si vous vous souvenez de la grille de pointage, je vous avais dit avoir une offre d'emploi au Canada, ça vous donne des points. Donc, c'est pourquoi on vous pose cette question. Parce que si vous avez déjà une offre d'emploi au Canada, je suis votre ce qui va aller plus rapidement. Votre connaissance en français, ça, ça vous permet de déjà choisir ici. Si vous avez fait un test en français, vous faites lui ajouter le titre du diplôme. Que vous avez fait, vous choisissez quel type de test vous avez fait. Connaissance du français, TEF, je vous ai dit. Je vous conseille de faire le TEF Canada. Parce que ça vous permet, comme ça, de faire les deux procédures. Donc, c'est pas mal ça. Vous voyez ça, TCF Québec, c'est vraiment propre au Québec. Ça, c'est propre au Québec. Donc, faites le TEF Canada pour avoir la chance, comme ça, d'utiliser les mêmes résultats des tests. Pour multiplier vos chances également en faisant la procédure fédérale. Donc, je vous ai déjà expliqué que lorsque vous faites deux procédures simultanément, aussitôt qu'une province vous a sélectionné, allez rapidement annuler votre procédure de l'autre côté. Parce qu'à un moment donné, toutes vos procédures convergent vers le fédéral. Ici, le fédéral se rend compte que vous avez deux procédures en cours. Ça peut être considéré comme fraude. Donc, multiplier vos chances, oui, c'est une bonne stratégie. Mais une fois qu'une province vous accepte ou vous demande de constituer les dossiers pour votre dossier de résidence permanente, annulez la procédure sort fédérale, si c'est le Québec qui vous appelle, ou annulez au Québec si c'est le fédéral qui vous contacte entre nous. Donc, moi, je vais annuler ça. Je pense que vous comprenez, en fait, c'est quelque chose d'assez simple. Donc, puis ici, vous allez faire un consentement, enregistrer vos trucs. Puis, lorsque vous avez enregistré, vous allez être capable de soumettre vos déclarations d'intérêt. Rien de compliqué que ça. Et puis, comme je vous ai dit, s'il y a toujours des zones d'ombre, des choses que vous ne comprenez pas, reférez-vous toujours au guide. Donc, pour se rendre au guide, c'est ça, Immigration Québec. On va sur le site Travailleurs Permanents. Puis, on vient ici, Portail Arima. Puis, ici, en bas, dans le Portail Arima, on a le tutoriel. Donc, on va mettre en français pour avoir les tutos en français. Donc, à un moment donné, si vous êtes perdu, vous savez, vous pouvez toujours construire le guide. Donc, ce guide, ça, par exemple, le lien, c'est la situation familiale seule. Si vous êtes seul, vous pouvez cliquer ici pour voir comment vous allez enseigner les informations. Si vous avez une famille, si vous êtes marié ou conjointe de fesses. Donc, situation acteur au Québec. Si vous êtes au Québec. Comment remplir les champs de scolarité, le champ parcours professionnel. Le guide va vous montrer comment ça se passe. Comment ajouter une relation comparative à la déclaration. Si vous avez une déclaration comparative, bien sûr. Si vous avez une autre. En fait, ça, c'est des guides sur toutes les étapes qu'on vient de parcourir. Donc, et puis, vous avez, c'est un dernier ressort. Comment vous déposer ma déclaration ? Donc, je suppose que vous avez rempli toutes les informations que vous voulez proposer vos déclarations. Donc, le guide, ici, vous dit comment le faire. Donc, lorsque vous auriez renseigné vos différentes informations. Lorsque vous allez vous connecter à votre interface dans le portail Arima. Vous auriez exactement, c'est-à-dire que votre page d'accueil se présentera exactement comme ici. Vous allez, comme c'est mentionné, cliquer sur les trois points pour afficher les options. Donc, ça, c'est, on comprend que ça, c'est le tutoriel. Vous allez cliquer sur les trois points dans votre portail à vous. Ensuite, lorsque vous allez cliquer, vous allez faire ou suivre mon inscription. Puis, vous allez ici dans consentement. Vous allez cliquer à consentement. Puis, vous allez lire tout ça. Puis, vous allez reprendre oui. Ici, cliquer oui. Puis, j'autorise le ministère. Cliquer oui partout. Puis, j'autorise le ministère. Enregistrer. Et, afficher l'équipe. Vous allez cliquer sur... Lorsque, tous les champs ici sont en vert. C'est-à-dire que vous avez parcouru ceux qui se portent, comment ils correspondent à votre profil. Vous allez afficher le récapitulatif. Il y arrive. Puis, la fenêtre résumé d'une demande va s'afficher. Vous allez cliquer sur OK. Puis, vous allez cliquer sur Déposer. Dans le consentement, en fait, vous allez parcourir toutes ces étapes du consentement. La fois que vous avez terminé, vous aurez accepté toutes les conditions. Valider toutes les conditions. Il y a Déposer ici qui va s'apparaître. Sur le portail, vous allez cliquer sur Déposer. Une fois que vous avez cliqué sur Déposer, c'est fait. Les amis, vous avez soumis vos déclarations d'intérêt. Une fois que vous avez soumis vos déclarations d'intérêt. Donc, vous patientez le temps que ça prend. Vraiment, c'est... L'immigration, le portail Arima vous indique les investissements à vos déclarations d'intérêt. OK. Donc, c'est juste des instructions suivant. Déposer. OK. On termine ça. Donc, j'espère que ça a été clair, les amis, que ce que je viens de vous montrer sera utile. Mon souci, c'est vraiment d'aider tout le monde, de donner la possibilité à tout le monde de consulter son dossier et d'immigrer au Canada. Parce que le Canada, c'est un rêve. Donc, je dis toujours, c'est pour ceux qui sont intéressés. Mon but n'est pas d'inciter les gens à immigrer forcément. L'immigration, c'est quelque chose de personnel. De toutes les façons, si vous n'êtes pas déterminé, vous n'arriverez pas au bout de votre procédure. Parce que ça prend quand même un peu de volonté. Donc, rendu à cette étape de ma vidéo, j'espère que ça a été utile. Si vous avez des zones d'ombre, des incompréhensions, vous pouvez toujours m'envoyer un courriel dans ma boîte. Un courriel pour l'immigration.atgmail.com Ça me ferait toujours plaisir de vous répondre, de vous aider, de vous donner un coup de main. Ou alors, vous pouvez toujours laisser vos questions en commentaire. J'aime bien que des gens laissent les questions en commentaire. Parce que ça donne la possibilité, comme ça, aux nouveaux venus qui regardent des vidéos, d'aller lire des commentaires. Parfois, en faisant des questions, ils ont tout de suite des réponses à des questions qu'eux-mêmes se posent. Ça permet, comme ça, d'éviter de se répéter. Donc, lorsque je vous invite souvent de laisser vos questions en commentaire, c'est pour essayer d'alléger ma tâche à moi. Et comme ça, pour vous donner également la possibilité à cette impression, de s'informer, d'instruire en lisant également vos commentaires et les réponses qu'ils sont apportés. Donc, ça fait plaisir d'avoir partagé ça avec vous. Donc, je vais préparer maintenant une deuxième série de tutoriels vidéo sur la procédure d'immigration fédérale. Donc, si tu as regardé toutes mes vidéos et que tu t'es rendu compte que la procédure d'immigration au Québec n'est pas quelque chose qui pourrait fonctionner pour toi, je te demande de rester toujours connecté sur ma chaîne YouTube. Abonne-toi et puis, je vais te montrer très prochainement les procédures d'immigration au fédéral. Si tu es vraiment intéressé à Nouveau-Canada comme étudiant, tu es embarrassé par les procédures d'immigration comme étudiant, tu ne sais pas comment consulter les procédures, comment ça se passe. Ça me ferait toujours plaisir de te donner un coup de main dans cette procédure-là. Allez les amis, ciao à toi, portez-vous bien et surtout restez confinés. A la prochaine les amis. Sous-titrage ST' 501 1